Les fournisseurs de matériel de laboratoire traversent une période difficile, mais des opportunités existent pour rebondir, comme le soulignent les experts de Xerfi dans leur dernière étude sur ce secteur. Ces opportunités, s'ils les saisissent, doivent leur permettre d'enrayer le ralentissement de leur activité. Et oui, leur chiffre d'affaires a progressé d'environ 2% entre 2012 et 2014, contre environ 6% en 2010 et 2011. Pour rester dans le vert, les fournisseurs pourront miser sur leur marché annexe. Je pense là à l'agroalimentaire, à l'environnement, aux cosmétiques et plus globalement aux spécialistes des analyses et des tests. Autrement dit, ils vont devoir appréhender une mutation de la demande, car la recherche académique et l'industrie pharmaceutique resteront moroses. Ces clients traditionnels connaissent en effet aujourd'hui des réductions de budget qui affectent logiquement l'activité des fournisseurs. Et puis, pour être complet, il faut aussi lister parmi les difficultés actuelles la réforme de la biologie médicale qui a brisé le dynamisme du segment du diagnostic in vitro. Vous l'aurez donc sans doute compris, pour saisir les opportunités et s'imposer sur ce marché du matériel de laboratoire, mieux vaut être un groupe de taille importante. Et d'ailleurs, sur le marché français, ce sont les grands groupes étrangers, surtout américains, qui se positionnent parmi les leaders. Cette domination s'explique principalement par la taille du marché aux Etats-Unis qui a permis l'émergence de ces géants. Ces derniers ont ensuite accru leur domination par des opérations de croissance externe qui leur ont permis de se positionner sur plusieurs segments pour proposer des offres élargies et diversifiées. Pour soutenir leur croissance, les fournisseurs de matériel de laboratoire actionnent un certain nombre de leviers qui ont été décryptés par les experts de Xerfi dans l'étude. On peut citer en premier lieu les opérations de croissance externe. Cela permet à la fois d'élargir leur offre et d'accroître leur pouvoir de marché, ce qui apparaît clairement comme décisif dans un paysage concurrentiel dominé par les grands groupes. Le deuxième axe, c'est le développement des services, installation, maintenance ou mise à disposition par exemple. Une stratégie qui vise à la fois à générer des revenus supplémentaires et plus récurrents, ainsi qu'à renforcer la fidélisation des clients. Enfin, les autres axes de développement retenus par les experts de Xerfi sont l'internationalisation et l'innovation technologique. Ce sont aujourd'hui des axes majeurs de développement retenus aussi bien du côté des PME du secteur que par les grands groupes.